Les amis, mon manga est terminé. Mais laissez-moi un petit peu vous rappeler tout ce qu'on a parcouru jusqu'ici. Tout a commencé quand j'ai publié cette vidéo, mon plus gros projet manga. Je vous avais expliqué du coup dans cette vidéo tout ce que je voulais faire pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je vous conseille d'aller voir toutes les vidéos avant de voir mon manga parce qu'on a suivi donc toute la progression sur cette chaîne YouTube. Mon but était donc de réaliser un manga d'environ 25-30 pages en le temps que je voulais. La seconde idée c'était évidemment de progresser pour que vous voyez un petit peu la progression du manga. Que ça m'entraîne dans le dessin, dans la conception d'un manga, etc. Et enfin la dernière idée c'était aussi que vous puissiez participer à ce projet. En effet vous aviez tout simplement tous mes réseaux sociaux, même les commentaires pour me donner des idées pour mon manga. Ça je vous en avais parlé. Et en fait j'ai repris pas mal d'idées qui apparaissent dans l'histoire, dans les personnages, même dans les noms aussi. Et ça merci beaucoup pour tous ceux qui ont participé, c'était super cool. Et à partir de là le projet a commencé. J'ai défini l'univers, j'ai créé les personnages, et puis ensuite on a pu passer au premier crayonné. Et donc pour partager ce projet avec vous, j'ai décidé de faire des vidéos dans lesquelles je faisais 4 pages par 4 pages, ancrage et crayonné compris. Je faisais du coup ces vidéos sous forme de vidéos accélérées, d'explications, pour que vous puissiez quand même suivre un petit peu le projet. Et donc au fur et à mesure des vidéos, on commençait à s'approcher à la fin du manga. J'ai fait des vidéos 24 heures, dans lesquelles on devait faire le plus de crayonné possible, le plus d'ancrage possible, parce qu'à un moment j'avais un petit peu stagné sur ce projet. Vous avez vu à un moment, il n'y avait plus de vidéos dessus, il n'y a plus rien qui sortait, je faisais totalement autre chose. Puis j'ai décidé de me remettre en me mettant des gros challenges, dans lesquels je faisais plein de crayonné, plein d'ancrage, et ça me permet de beaucoup avancer. Et enfin, plus récemment est sortie la vidéo où j'ai fait la couverture du manga. Je vous invite à aller la voir. Et puis, du coup, il ne me manquait plus qu'à mettre les trams, et je les ai faits par contre hors caméra. En effet, du coup, je l'ai fait hors caméra, parce que tout simplement, j'avais fait une vidéo à la base 24 heures, où il fallait mettre des trams, mais je l'ai trouvé complètement nul, du coup j'ai tout arrêté, et j'ai continué mes trams de mon côté, jusqu'à vous présenter le jour final, c'est-à-dire aujourd'hui. Et du coup, ça y est, ce projet est terminé, mais après quand même plusieurs mois, merci à tous ceux qui ont été là tout au long du projet, qui m'ont encouragé, qui m'ont conseillé. J'ai tout à fait hâte que vous le lisiez, que vous me donnez vos avis, et d'ailleurs, comme la dernière fois, vous allez pouvoir poser toutes vos questions dans les commentaires, et j'y répondrai dans une vidéo, c'est une sorte de FAQ sur le manga. Du coup, à l'heure où cette vidéo est sortie, le lien est disponible pour lire le manga sur MangaDraft, c'est une plateforme gratuite de manga sur laquelle j'ai publié mon manga. Vous avez juste à cliquer dans le lien dans la description pour aller le lire, pour voir un petit peu ce que ça donne. J'ai vraiment hâte que vous ayez le voir. En fait, c'est beaucoup mieux que vous le voyez directement sur la plateforme, parce que moi, en fait, j'ai mes planches terminées, mais évidemment, il n'y a pas le texte, ni les trams. Du coup, ce sera beaucoup mieux sur une plateforme. Mais là, j'ai tout, j'ai la couverture, etc. Ce sont les originales, donc je vais quand même les garder. Franchement, ça a été un petit peu la récompense et le trophée de toute cette aventure que j'ai faite avec vous. Pendant ce projet, ma communauté a quand même beaucoup grandi, donc je veux souhaiter vous remercier vraiment pour tout ça. Ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi à me dire si vous vouliez que je fasse un autre projet comme ça. J'ai peut-être des idées, cette fois, au lieu de partir sur un slice of life, c'est-à-dire l'histoire, un quotidien, une histoire simple, peut-être partir sur un manga de combat, ça peut être super intéressant. Je commence à y réfléchir déjà. Moi, j'ai hâte de surtout de voir vos avis pour voir si ça vous a plu, si vous avez envie que je fasse d'autres choses comme ça. Franchement, c'est un bonheur de pouvoir ensuite vous proposer ça et voir ce que vous allez en penser. Voilà, je pense que j'ai un petit peu dit pas mal de choses sur le manga. Je pense qu'on va en reparler de ce projet. et quand je répondrai à vos questions. Sur ce, maintenant que vous avez vu la vidéo, vous pouvez aller sur le lien dans la description pour aller lire mon manga. J'ai hâte de recevoir tous vos avis. C'est Deladro Family. Merci du soutien. Merci pour tout. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada